Alors, ceci est une démonstration de comment créer une symétrie sans utiliser l'équerre ou l'aristo. Donc on va créer un polygone, on va garder un polygone concave. Et on va mettre un axe de symétrie, donc ici je vais utiliser une simple ligne, voilà. Et pour comparer, on va utiliser le circle with center, donc c'est simplement un cercle. Et on aura besoin également d'avoir, alors est-ce que je peux déplacer ça dans, non je ne peux pas, ok. Donc on va utiliser là ce qui est marqué compas en bas à gauche. Et donc pour ça, ce qu'on va faire c'est, on va commencer par prendre un cercle qui soit assez grand. Donc je vais prendre celui-là et on va prendre un cercle qui coupe l'axe de symétrie. Et donc, en faisant ça, j'obtiens deux points d'intersection, je vais les marquer. Voilà, oups, mauvais marquage, donc je vais les marquer. Il faut être assez précis. Voilà, donc ces deux points vont s'ajouter à ce point-là pour créer un triangle. Alors, comme c'est le premier, je vais dessiner le triangle. Donc en fait on a un triangle. Et normalement, on a appris à construire un triangle avec le compas. Donc ce qu'on va faire c'est dessiner la symétrie de ce triangle-là. Donc on a déjà deux points et on a deux côtés et on veut créer un triangle. Donc pour faire ça, pour dessiner le triangle, on va prendre cette mesure et on va la rapporter. Et donc, on a déjà un des sommets des triangles qui va se trouver sur le cercle ici. On va faire pareil, je vais prendre ce segment, donc la longueur, et on va dessiner le cercle en centre H. Donc là on a bien, effectivement, que les deux cercles se joignent à cette intersection-là. Mais ils se joignent aussi à une autre intersection qui est en fait la symétrie axiale par l'axe qu'on a dessiné au tout début. Et donc ce point que je vais dessiner à l'instant, ici, voilà, que j'ai mal dessiné. Il faut bien cliquer sur l'intersection. Donc J est l'image du point D par la symétrie d'axe EF. Donc de la ligne qui passe par EF. Et donc on a notre premier point du polygone. Et ensuite, on va répéter la même étape. Alors je vais peut-être changer un peu le style des dessins, parce que ce sont ce qu'on appelle des constructions auxiliaires. Et donc elles ne sont pas super intéressantes. En les mettant en pointillé, ça les rend moins importantes. Et ceci, c'était pour vous aider et aussi pour reprendre les mesures. Voilà. Donc ici, on va faire pareil. On va prendre un cercle quelconque. En tout cas, un cercle qui a un rayon qui est centré en C, le point dont on veut l'image. Et qui a au moins une intersection, au moins deux même d'ailleurs. Qui a exactement deux intersections avec l'axe de symétrie. Donc je fais ceci. J'ai mes deux points d'intersection que je marque. J'ai un peu du mal apparemment de bien cliquer. Et donc, on a nos deux points. Alors il faut bien faire attention que c'est le cercle et la droite. Et donc, il ne faut pas aller chercher un autre point d'intersection. D'où l'importance d'avoir mis les pointillés. Comme ça, c'est plus visible. Et donc, on va faire l'image de C. Et donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est pareil. On prend notre compas. On met l'ouverture entre C et B. Donc là, j'ai un cercle. Ça représente mon tracé au compas. Je reprends l'ouverture entre M et C. Pareil. Et je fais le cercle de centre M. Et l'intersection qui est ici. Et l'image de mon point C. Et il suffit de répéter l'opération. Alors évidemment, ici, ça a l'air compliqué. Parce que j'ai un... Allez. Je fais des cercles et tout ça. Mais avec un compas, je vais montrer l'alternative. Avec le compas, ce qui se passe réellement. Parce que là, vous avez compris normalement le principe de construction. Mais maintenant, je vais pouvoir faire autre chose. Donc je prends un compas que j'ouvre d'une certaine longueur. Donc je vais commencer, voilà. J'ouvre d'une longueur au choix. Mais c'est une longueur fixe. Et donc là, j'ai ciblé... Voilà, j'ai cette longueur là. Voilà, que je peux... D'ailleurs, je m'embrouille, mais c'est... Parce que je veux faire un... On va prendre une longueur. Voilà. Je vais choisir cette longueur. Ce sera la longueur avec laquelle je vais travailler pour mon compas. Et donc, maintenant, je peux prendre mon compas. Cliquer sur la longueur et créer un cercle dont le centre est sur l'axe de symétrie. Donc je vais cliquer par exemple ici. Voilà, ce cercle maintenant a pourcent de cette symétrie. Et en fait, je pourrais faire même mieux. Donc c'est toujours en supposant que vous avez compris le principe de construction. Donc, j'ai mes deux points que je vais marquer. Et donc, comme on a compris comment créer... Allez. Comment créer un triangle... Voilà. Comment créer la symétrie d'un triangle. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre mon compas. Voilà. Donc je prends cette longueur-ci. Et je rapporte ici. Et donc, j'ai mon premier sommet du triangle. Et puis je prends cette longueur-ci. Voilà. Et je fais mon cercle ici. Et on voit bien qu'on a notre triangle dessiné ici. Mais également notre triangle dessiné ici. Sa symétrie. Et donc, ce point-là sera l'image du point D. Voilà. Alors, je peux continuer. Maintenant, si je veux faire le point C. Je reprends mes deux points. Voilà. Et maintenant, il faut faire attention qu'on parle de ces deux cercles-ci. Celui-là et celui-là. Donc, les deux cercles qui passent par C. Donc, si je suis mes deux cercles. Hop. J'arrive ici. Et donc, ce point-là est l'image d'un autre point C. Voilà. Donc, si je fais mon segment LM. Ce segment est la symétrie de ce segment. Voilà. Évidemment, pour rendre la construction plus claire. On peut dire, par exemple, à ce point-là, on va le mettre en pointillé. Voilà. Hop. Et on peut mettre des couleurs. C'est toujours bien. Par exemple, je vais mettre du rouge. Et alors, du coup, on ne sait pas trop confondre. Et puis, ce point-là, on peut mettre, par exemple, je ne sais pas, du vert. Voilà. Pourquoi pas. Et on va mettre un pointillé. Voilà. C'est le principe de la symétrie au compas. Et en matériel, en fait, on ne fait pas de cercle complet. Donc, il n'y a pas cette confusion. Puisqu'on prend deux points. Quelconques, les deux points. Et puis, on fait juste une encoche. Et puis, une encoche à peu près où ça va atterrir. Et puis, de l'autre point, on fait juste une encoche. Et puis, une encoche à peu près où ça va, enfin, sur l'autre trait de cercle. Et donc, du coup, on a l'intersection exacte. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on travaille avec uniquement le compas. Et l'avantage, évidemment, c'est que c'est hyper précis. Je veux dire, voilà. Là, la construction, elle est dynamique. On voit que c'est correct. Mais surtout, voilà. Il n'y a pas eu de mesure à effectuer. Donc, on ne peut pas se tromper dans une mesure quelconque. Voilà. Et c'est une construction euclidienne de base. Donc, qui devrait être maîtrisée. Et voilà.